La crise financière, la famine, les tensions politiques, les tensions sociales ont amené le roi Louis XVI à ouvrir et à convoquer les états généraux en 1789. Cette assemblée composée des trois ordres, doubles, clergé et tiers état, est convoquée lorsque le pays traverse de grandes crises. Ces états généraux n'ont pas été convoqués depuis 1614, mais au vu des circonstances exceptionnelles que traverse le pays, ils ont été convoqués en 1789. Mille députés se réunissent donc à Versailles pour discuter des futures solutions du pays et selon le roi Louis XVI, la seule solution était de faire payer aux tiers états un nouvel impôt pour redresser le pays. Le 5 mai 1789, le roi Louis XVI décide alors de dire que la seule manière de redresser le pays est de faire payer aux tiers états un nouvel impôt. Le vote se ferait par ordre, c'est-à-dire que pour savoir si oui ou non il fallait créer un nouvel impôt, il fallait que les trois ordres, noblesse, clergé et tiers état votent. Il y avait une voie pour la noblesse, une voie pour le clergé et une voie pour le tiers état. Mais là vous voyez qu'il commençait à y avoir un problème. On avait le clergé et la noblesse d'un côté et le tiers état de l'autre. C'est-à-dire que pour la question des impôts ou pour toute autre question, le clergé et la noblesse avaient forcément la majorité et avaient forcément l'avantage auprès du roi. Donc le scénario était tout tracé. Le roi allait demander si oui ou non il fallait bien créer un nouvel impôt. Le clergé et la noblesse allaient voter oui, ça fait deux voix. Le tiers état allait voter non, ça fait une voix. Deux voix contre une, l'impôt allait être créé. A partir du 10 juin 1789, le tiers état décide de prendre alors le problème à l'envers. Au lieu de vouloir avoir un avantage contre la noblesse et le clergé, le tiers état décide de rallier à sa cause les députés de la noblesse et du clergé. Les députés issus du clergé et des députés issus de la noblesse plutôt libérale se prennent au jeu et décident de se rallier aux tiers états. Ce rapprochement marque la fin des trois ordres. Il n'y avait plus de noblesse, il n'y avait plus de clergé, il n'y avait plus de tiers état, il n'y avait plus qu'un seul corps. Ce groupe qui vient de se former décide alors de vouloir représenter la nation et se proclame l'Assemblée nationale. Et face à ce premier regroupement qui sonne réellement le début de la révolution française et qui est un acte révolutionnaire, le roi Louis XVI décide de fermer la salle des états généraux. Ensuite vous la connaissez puisque le roi Louis XVI a fermé la salle des états généraux. Cette nouvelle Assemblée occupe le même jour une autre salle dans le palais de Versailles, une salle du jeu de pommes et fait le serment, le serment du jeu de pommes, de ne jamais se séparer jusqu'à créer une constitution pour le royaume de France. Le 20 juin 1789, c'est le début de l'Assemblée constituante en France. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram, à laisser un like et je vous dis à la prochaine. Mais d'ici là et à tout jamais oser penser.